Est-ce que c'est autorisé de commencer un vlog dans son lit ? Je ne sais pas. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de me réveiller. Non, je ne viens pas de me réveiller, enfin je mens. J'ai reçu un petit colis Ikea et j'ai commandé une paire de chaussures aussi qui est arrivé et ça m'a réveillé. Voilà. Cette petite vidéo, un petit vlog de mon week-end parce que j'ai plein de trucs de prévu. Je voulais déjà vlogger hier parce que j'avais une soirée Calvin Klein où on est allé avec Marion et ensuite on est allé au Silencio. Et après, je me suis dit qu'il n'y avait que ça en fait. Donc non. Je me suis lavé les cheveux au cas où. J'espère que... Non, ce n'est pas possible, je n'ai pas mis d'huile dessus, on ne peut pas dire qu'ils sont gras. Qu'est-ce que j'ai prévu ? Ah, attendez, je me lève. Voilà, je me suis levé. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre ? Je vais aller chez le coiffeur. Il faut que je fasse un peu le ménage avec mon super nouveau aspirateur que je vais vous montrer aussi. Et oui, il n'y a pas de petit plaisir dans la vue les gars. C'est un peu de plaisir, un petit aspic. Donc cet après-midi, on va faire des photos et on va faire les magasins un peu lèche-vitrine parce que c'est bientôt Noël et qu'on a décidé de se faire un cadeau à nous-mêmes. Et demain soir, soit dimanche, j'ai... Enfin, on a parce que j'ai envie de marion. L'illumination des Champs-Elysées pour les petits trucs de Noël. Et il y a un showcase de Clara... Clara Luciani. Enfin bref, voilà. Donc c'est un peu le programme du jour, du week-end. Je suis en peignoir comme vous pouvez le voir, donc il va falloir que je m'habille. J'ai un craving de brioche. Je vais aller au Merveilleux de Fred, il y en a un qui a ouvert pas loin de chez moi. Et voilà, même s'il est clairement 11h. Et voici le look brioche, petit polaire de chez Pull&Bear. C'est de la femme, je vais vous mettre Pull&Bear, Pull&Bear. Un petit jogging qui vient de chez American Vintage. Ultra, méga confortable, je l'adore. Et mes Nike et du linge sale qu'il faut que je nettoie. Et oui, true life. Ah, regardez, j'ai les petites photos d'hier. Pas très flatteur cette vue. Attendez. Ma petite marmarre. Yum. Regardez-moi cette merveille. Un wish que vous pouviez sentir. Ça sent... Ça embaumait mon appart. Là, je vais me poser deux minutes. Et puis, je vais commencer un peu à faire le ménage. Le ménage. Je reçois plein de messages vintage. En ce moment, j'ai remis des petits trucs. On va voir encore où. Ah, c'est ce que j'ai vendu. Une petite paire d'Adidas. Pas très intéressant. Alors, il est midi 20. J'ai presque terminé la brioche. Je vous avoue, j'ai un peu honte. Donc, je ne vous montre pas son état. Je vais me préparer. Enfin, me préparer. Mais, clairement, je vais juste changer mes vêtements. Je ne vais pas faire mes cheveux. Étant donné que, comme je vous l'avais dit, je vais chez le coiffeur. Je vais lancer mon nouvel petit aspirateur que je vais vous montrer. Attendez, je vous montre. Je me pose. C'est le Air Robot. Il est trop, trop bien parce que, vous savez, j'en avais déjà un avant. Attendez. Bon, voilà à quoi il ressemble. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'en avais déjà un avant sans cette station qui est vraiment super bien. Parce qu'en fait... Je retourne la caméra. Parce que cette petite station, en fait, il y a un sachet à l'intérieur. Et donc, du coup, quand il a terminé de nettoyer, il se remet. Et ensuite, bam, il y a tout qui monte là-dedans. Et en gros, pour 45 jours, en fait, à peu près, c'est ce qu'ils disent. En gros, je n'ai pas besoin de vider cette petite chose et tout et tout. Donc, c'est trop, trop bien. Et en plus, j'ai toujours ça à côté qui est le mopping pour faire la serpillère. Oui, il fait la serpillère pour un maniaque, je vous le dis, mais c'est le feu. Et en plus, il n'y a pas besoin d'enlever. Oui. Si, en fait, c'est systématiquement dedans. Je remplis l'eau à l'intérieur. Et ensuite, je mets cette petite chose. Et ça détecte quand ça doit passer la serpillère ou l'aspirateur. Inversement, ou les deux. Enfin bon, bref, je ne saurais que vous conseiller. Thank you. Donc, voilà, je vais le mettre en route avec ma petite... En fait, je n'ai pas envie de le mettre en route maintenant. Parce que sinon, vous n'allez plus m'entendre. Même si cette petite télécommande est bien handy. Et il y a aussi l'application. Bref, je vais vous le linker en barre d'infos. Parce que c'est vraiment le best aspirateur. Et ça fait une bonne idée de cadeau de Noël. Je vais vous donner plein d'idées de cadeau de Noël en ce moment. Je peux vous le dire. Si je ne dis pas de conneries, il y a Black Friday avant. Donc, voilà. Prends pas mes rideaux Ikea. Ils ne m'ont coûté rien du tout. Là, il y avait du dust. Et ça n'y est plus. Merci bébé. Je fais comme si je ne l'avais jamais vu. Alors que mort de rire, ça fait 15 jours que je l'ai. Bref, anyways. Je suis fasciné. Il a capté qu'il est sur un tapis. Et donc, du coup, il aspire plus fort. Et là, il va aspirer moins fort. Oh là là. C'est ça. Attention à mes petites bougies Ikea. Elles ne m'ont pas coûté cher aussi. Aujourd'hui, on coupe. Oui. Et tu peux me faire une décollo aussi, s'il te plaît ? Je viens d'arriver chez Stéphane. Je vais dire bonjour. Je suis en train de discuter de mon potentiel tondage. Non, on va se calmer. Coupons tout ça. Parce que ça a déjà bien poussé depuis la dernière fois. C'est fou quand même. C'est beaucoup là. Alors, je viens de rejoindre Mario Mar... Marmar. Mario Mar... On va se bouffer un petit hot doggy. Parce qu'on n'a pas mangé. Il est 14h30 passé, non ? Oui. Comme d'hab, tous les samedis, on fait ça. Oui, c'est un peu ça. C'est devenu notre rituel de manger un petit hot dog. Le pire, c'est qu'on en mange. Et deux minutes après, on est mal. On regrette. On est là en mode putain. Les oignons. Et quand on est en train de le manger, on est là en mode... On s'en prendra bien un deuxième. Mais d'ailleurs, j'allais te demander un autrement. Mais bien sûr, j'allais. Je vous montrerai ma petite coupe après. Et on va manger dehors. Et on va se peler les merges. Vraiment, il fait ultra froid. Non. Ça va, Marion ? Non. Une note sur dix ? Tiens, sur dix. Foodies, be like. Qu'est-ce que tu veux dire à ma communauté ? On a bu un chocolat chaud et que... Ouais, au Némur. Et pas au... C'est moi. Ouais, que le chocolat chaud nous a défoncé, Nathan. Ouais, elle est très fatiguée, il a regardé. Défoncé, là. Oh, la tchete, là. Ouais, on est vraiment éclaté. Le cadre à Paris. Ah, je me suis acheté un bonnet. Ah oui. Voilà, je ne vous ai pas fait un petit unboxing, mais je me suis acheté un bonnet à Coney Tudio. Ouais, ben... Tu vlogues demain aussi, ou pas ? Ouais. Marion, on la retrouve demain. Ouais. Et puis, bon, maintenant, t'es un bon date, hein ? Mais surtout, coquine. À croire, putain, on est défoncés d'alcool. Oh là là. Bon, allez, à toutes. Et me voilà de retour. Je ne suis pas très bien coiffé, vu que j'avais bonnet, casquette, tout ça. Donc, je vous montre ma coupe après, mais grosso modo, c'est ça. Il n'y a plus grand-chose. Et je suis très content. Mon petit aspirateur a vraiment bien nettoyé. Je vous avoue, je suis trop content. On n'arrive pas à voir, mais... Ça commence à être plein là-dedans. Donc, voilà. Je suis presque à me demander si je passerais pas à la serpillère. Ça, c'est la serpillère normale, la vraie. Ou sinon, il y a des serpillères jetables que j'ai juste ici, que je viens de sortir. Je ne sais pas si on en a va voir. Bref. Et je ne vous ai pas déballé aussi mes deux colis. Donc, ça va être une petite séance unboxing. Parce que je n'ai pas trop vlogué aujourd'hui. Donc, voilà. Premier petit unboxing, amis, pour changer. Bam. Bam. Je me suis pris ces Ranger Boots. Voilà. Elles sont énormes. C'est clairement pour remplacer un peu mes Bottega, pour leur donner un peu d'air, disons. Parce que je les mets tout le temps. Donc, voilà. J'ai peur des abîmés. Vu que j'avais un bon d'achat sur Monnier Frère, je me suis pris les boots. C'est cool, non ? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Une bonne boots crantée, quoi. En cuir grainé. Franchement, elles sont canon. Enfin, vraiment, ça rend vraiment bien. Je trouve que ça fait un beau pied et tout. Pas trop grand. C'est du 43. Elles taillent ultra bien. Elles ont l'air super confort. Enfin, genre, elles maintiennent bien le pied, là, de ce que je sens, en tout cas. Je suis plutôt content. Franchement, c'est cool, hein ? Même avec un pantalon un peu court, je me dis, ça peut être ultra sympa. Bon, les cheveux, ça ne va pas du tout, même. Ça se voit que je suis très fatigué, non ? Et le deuxième colis, je vous montre. IKEA ! Encore une fois, pas de petit plaisir, je vous le dis. Ma gardienne va me détester. J'ai reçu tellement de colis, là, récemment. Genre, j'ai mis 50 000 cartons dans la poubelle écologique. Bon, IKEA, si vous passez par là, il faudra revoir le sizing de vos cartons parce que c'est un peu grand, hein, pour ce que j'ai commandé. Donc, j'ai pris un Fadar. C'est un coussin pour le canapé, quoi. Parce que, voilà, j'ai encore une housse de coussin et que... Voilà. Et j'ai pris un... Skos... 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 Bon, un Skosken Franken qui est un coussin pour le lit. Quoi, Nathan ? Bah, tout simplement parce qu'on n'en a jamais assez et qu'il y en a un qui fuit. Voilà. Donc, je vais pouvoir l'inaugurer de suite, mettre une petite housse d'oreiller dessus et faire une petite siestasse. Étant donné que là, il est 18h passé et que je pense que je vais ressortir vers 20h. Et qu'il faut que je me douche pour refaire un peu mes cheveux. Hello ! Il est 15h22, 15h22 déjà. On est dimanche aujourd'hui. J'ai pas vlogué hier soir parce que, à part me faire un manger, un truc trop bon d'ailleurs, des courgettes au Gorgonzola. Je sais pas si vous connaissez. Grosso modo, il faut faire une bûche. Genre une bûche comme, vous savez, le manège, les bûches. Enlever une grosse partie du haut, vider à l'intérieur et à l'intérieur, vous mettez du Gorgonzola avec du Maggi, des aromates et tout et tout. Vous mettez ça en papillote, vous mettez ça au four. Ça met un peu de temps à cuire donc j'ai mangé assez tard parce que je me suis un peu déter au dernier moment pour aller au Monoprix. Bref. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. J'ai mis aussi un peu d'autobronzant. Je suis passionné à revoir et j'en ai mis vraiment sur les mains aussi. On voit qu'elles sont pas aussi blanches que d'habitude. Bref. Et ce matin, je me suis réveillé à 10h et j'ai ouvert les rideaux. J'ai vu qu'il faisait nuit noire. Horrible, horrible, horrible. Il fait super moche. Enfin franchement, un temps à ce... Et j'ai quand même essayé de tourner ma vidéo ce que je porterais pour aller au cinéma, ce que je porterais pour machin. C'est la vidéo que je voulais faire depuis super longtemps en plus. Malheureusement, déjà, il fait moche et vu que je ne travaille pas avec de la light ou quoi machin, enfin genre j'aime quand c'est naturel et tout. J'ai pas allumé les lumières. Tout est pixelisé. Donc en fait, j'ai tourné pendant presque 2h pour rien. Donc il n'y aura pas de vidéo ce dimanche. Je suis trop saoulée. Là, je chill un peu. Je commence à monter ce vlog. Ben j'attends en fait, étant donné qu'ensuite on a l'illumination avec Marion. Et j'espère avoir plein de ferro au rocher parce qu'ils sont partenaires. Et oui, y'a pas de petit plaisir les gars. Ça m'a marre. Ah merde, t'as tout vu. Du coup là, on est en train d'attendre. On attend que la la louchure. Tu n'as pas de dire ça. On dirait qu'on se fout de sa gueule. Pas du tout. Bon, swear, nous sommes aujourd'hui mercredi. Je ne sais plus le combien. Attendez, je pose la caméra. C'est peut-être plus simple. Alors on est aujourd'hui mercredi. J'ai un peu vlogué à l'inauguration des lumières de Noël et tout sur les Champs-Elysées. Sauf que la soirée ne s'est pas déroulée comme on le pensait. Même comme c'était censé être organisé du moins. Rien de grave. Ou bien au contraire. En fait, on était dehors. Et vu qu'on avait eu un meeting un peu tard, il y avait déjà énormément de gens. Nous, on devait arriver à un truc un peu pas VIP mais juste presse où on avait une bonne vue sur Clara Lociani qui presse le buzzer. Sauf qu'on n'a pas pu avoir accès à ça. Et en fait, on était juste dehors. Et vu qu'on arrivait tard, en fait, on n'avait pas une place de ouf. Donc je n'ai pas plus trop vlogué. Et ensuite, vu qu'on était vraiment dans le froid longtemps, en fait, après, on était mort de fatigue. Donc en fait, je suis juste... Enfin, Mario et moi, on est juste rentrés. Donc je me suis dit, je ne vais pas vous laisser sur votre faim. Je savais que j'allais avoir une soirée Ocean's Apart ce soir. Enfin, le mercredi. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas vloguer là-bas ? En plus, le thème de la soirée, c'est euphoria. Même si clairement, je ne vais pas faire long feu non plus parce que je suis éclaté de fatigue. Vraiment, vraiment, je suis trop 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 fatigué. Mais au moins, voilà, ça vous donne un peu de snack, de content à snacker. Là, je rentre du travail. Il est 19h20, 30h, enfin, almost 30h. Il faut que je me prépare parce que comme vous pouvez le voir, ce n'est pas très euphoriesque. Même si clairement, je n'ai pas de paillettes ni rien. Et vu que je suis éclaté et que demain, je rentre chez mes parents, je ne pense pas que je vais faire un super grand effort. Sinon, petit update. Hier, j'avais une soirée privée avec Tom Ford Beauty. Et on a assisté à une projection privée de Mourir peut attendre, le dernier James Bond. Et j'ai reçu un nouveau petit parfum qui sent super bing. Que j'ai déjà déballé, bien entendu. Très sympa. Ébène fumée. Voici ma loche. Et sinon, j'ai aussi reçu, mais en fait, attendez, c'est l'unboxing. Mais vraiment, le vlog, en fait, ce sera un bon unboxing. J'ai reçu un petit calendrier de la ving de chez Baleming. Ça sent bing que je vais pouvoir mettre sous mes sapins parce que oui, mesdames et messieurs, j'en ai, je vais en avoir deux. Et j'ai reçu le premier. Regardez-moi ça. C'est pas genre ultra cool ? Je suis trop content. Franchement, je suis trop, trop, trop content. Là, il faut qu'il descende un peu, mais trop sympa. Anyways, bon voilà, il va falloir que je me prépare et que je fasse encore un peu le ménage étant donné que je pars chez mes parents demain. Voilà. Alors, ça fait littéralement 10 minutes que je suis en train de parler à la caméra. J'ai pas appuyé sur play. Donc, voici mon petit outfit for tonight. C'est le seul truc qui fait un peu euphoria que j'ai. Si ça se trouve, ça fait pas du tout euphoria. J'ai jamais regardé la série, donc je peux pas dire. Mais donc, petit beanie rose acné, petit sweatshirt Ocean's Apart parce que bon, c'est une soirée Ocean's Apart quand même. Manteau, amis, broche, Saint-Lolo. Un jean dont je ne connais absolument pas à Attention Focus, dont je ne connais absolument pas la marque ni l'origine. Je l'ai commandé sur Zalando, il est très bien et mes nouvelles boats. Amis, très confort. Je les aime beaucoup. Je les ai portés hier. Marion ! Susan Faya ! Il leur a raconté que le maïcon est cassé. Ah ! Il était en boîte avec Nathan en sale. Il y a une sale conne qui lui a cassé son Iphone. Je ne l'appelle pas mais je suis désolée. Excusez-moi, je cherchais un plumeau. Je me suis tombée en bleu. Et ma cake-up en guest star. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu racontes, Marmar ? Que je t'invite à un date. Ah oui, c'est vrai. Attends, t'es flou là. Et il y a un pixel mort, il faut que je change de cam. Un pixel mort ? Il y a un pixel mort, ouais. Ah merde. Ouais, voilà. C'est toi le pixel mort. Je peux dire au revoir. Au revoir. On espère que ce vlog vous aura plu. Je le fais pour toi. Ah, attends. Bon, vas-y, fais la outro pour moi. Oui, on espère que ce vlog vous aura plu et que vous aurez rigolé avec nous et vécu notre week-end ensemble. C'est ça. Voilà, exactement. Ils savent que j'ai rajouté cette partie. Ah, ok. J'étais en train de mentir pour toi. Je ne sais pas si c'est pour ce qu'on est... Bisous-bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Likez, commentez. Allez sur notre petit Instagram. Bon, bisous. Bisous. Ciao.